et bonjour à tous je trouve pour un nouveau tutoriel comment bloc alors oui ça faisait longtemps mais vous inquiétez pas les tutoriels comment bloc vont reprendre comme vous le voyez donc on va repartir avec un tutoriel comment bloc par semaine et vous pouvez désormais dès maintenant aller voter pour le prochain tutoriel comment bloc donc le vote sera dans la description et en plus vu que celui ci ne sort pas un week-end comme normalement et bien vous en aurez un autre le week-end prochain comme d'habitude en plus des commandes du jour donc vous allez être garni en vidéo et aujourd'hui on va parler du thème que vous avez choisi la dernière fois donc les sélecteurs et donc les variables dans les sélecteurs et des arguments est simplement je suis content de vous en parler parce que c'est quelque chose que je trouve qui est pas assez expliqué ou pas assez enfin on n'en parle pas assez alors que c'est vachement important de pouvoir sélectionner l'entité ou le enfin ouais l'entité à partir de laquelle on veut que s'exécutent les commandes et c'est vachement important d'avoir une sélection assez propre et sélective juste avant donc on va commencer par parler des variables donc quand vous faites une commande qui s'exécute sur une entité vous devez choisir soit at e at a at p at r ou at e c'est les quatre qui existent donc on vous les précise même dans un commande bloc de base donc at a ça correspond à tous les joueurs at p ça correspond aux joueurs le plus proche at r ça correspond à un joueur random sachant que si vous mettez après on verra comment sélectionner des entités enfin un type d'entité spécial si vous mettez at r et une entité normalement ça choisi une entité random parmi celles que vous avez sélectionné donc voilà la terre ne s'effectue pas que pour les joueurs normalement et at e c'est toutes les entités sachant que en fait le player est considéré comme une entité si vous faites at e et que vous sélectionnez des joueurs après on verra comment avec un argument plus tard ça revient à faire un at a en fait mais pour le moment on va s'occuper du at e donc il comprend le les players et ça donc si je fais un exécute at e c1 donc en gros ça va sur toutes les entités ça va dire 1 donc vu qu'il ya que moi là je suis en solo merde il y avait les restes du truc il ya que moi je suis en solo il ya marqué il ya ça m'est roulé ou a dit 1 mais si je prends d'autres choses que j'ai enlevé évidemment armor stand que je prends des oeufs par exemple de ça ou n'importe quoi je prends un armoire stand ou un creeper et que je fais et que je réexécute la commande mais on va y arriver hop ça va le mettre sur moi l'armor stand et le creeper au point qu'il s'a e sachant que ça fonctionne aussi pour les états ni c'est un peu d'entité donc si je fais un peu vous avez à l'aïté m.it m.sulphure parce qu'évidemment les l'agent powder s'appelle sulfure en tant qu'item mais mais bon voilà e enfin même pas l'aï dit c'est bizarre mais bon vous inquiétez pas pour ça mais les entités sont donc les objets droppés sont des entités e donc maintenant le problème c'est que bon avec ça on peut pas tellement choisir hormis on va tellement faire une une un truc sélectif hormis donc les entités les joueurs ou quoi donc pour cibler plus on a des arguments donc on a tout un tas d'arguments que je vais vous présenter ici donc on a d'abord les coordonnées donc x égale et votre coordonnée y égale et votre coordonnée z égale et votre coordonnée et r égale qui est le rayon à partir de la coordonnée donc là on va exécuter à tous les joueurs qui sont en coordonnées moins 4 56 donc c'est ce que ce bloc là moins 4 56 enfin 49 enfin ce bloc là est en 49 donc le bloc au dessus sera en 50 donc moi quand je vais passer dessus ça va le faire et on va mettre je vais mettre un jeu active on va dire un si si il ya un joueur qui est dans un rayon de 1 de cette coordonnée donc hop dès que je suis à cette cornée ça dit 1 dès que j'y suis plus celle dit plus mais dès que je suis dedans vous voyez que celle dit en continue même si je mets quelque chose celle dit en continue donc voilà ça ça permet de mettre des coordonnées et quelque chose d'intéressant noté donc on va d'activer celle ci si vous mettez pas de si vous mettez pas de r égale quoi que vous mettez juste des valeurs dans 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 le les crochets dans les arguments ça va par défaut prendre x y z et donc ici ça prendra ça comme valeur de x ça comme valeur de y et ça comme valeur de z et ça comme valeur de r de rayon attention avec ça quand même parce que si vous mettez des genres d'autres arguments avant on verra après quel type égal ou des trucs comme ça ça marche pas il faut que ça soit vraiment les quatre premières si vous voulez ne pas mettre de r égale ou quoi même si je vous conseille quand même de toujours définir les arguments comme ça vous êtes sûr donc là si je le remercie avec qui vous voyez que j'ai pas précisé que ce soit r égale ça marque quand même et ça le fait que si je suis aux coordonnées voilà d'activer voilà donc ça c'était pour le premier argument argument qui est celui des coordonnées alors bon ça peut servir certains cas même si on s'en sert on s'en servira plutôt par exemple si vous faites des maps custom ce que les coordonnées en général on utilise des coordonnées relatives et on peut pas utiliser de coordonnées relatives dans ces temps chez dans ces choses là ensuite on va voir le type donc le type qui est vraiment quelque chose de très important qui permet de sélectionner un type d'entité donc simplement là on a des armes en train hop et des écrivains merde j'ai jeter ça on va faire un exécute qui va qui va qu'il ait tous les non ça va qu'il ait toutes les entités qui sont du type à mans sont en tous les armes ensemble si je l'exécute hop oui c'est avec qu'il que les armes en temps et on va pas le faire ici mais je vous montre après donc ça ça marche avec toutes les idées d'entités alors si vous savez pas comment sont des commandes parce que l'armement sens par exemple il ya une musculaire mort et mais jusqu'à la stand si vous savez pas quel nom qui correspond à l'entité que vous avez choisi vous faites slash summon et là ça sera ça par exemple pour le creeper on voit que c'est creeper comme ça avec une majuscule alors ça ça semble plutôt logique mais pour certaines entités c'est pas très logique pendant pour les pour les chevaux c'est en titillars et donc des fois si vous mettez la file at e type égale horse ça va pas marcher et surtout que ça va compter qu'il n'y a pas de taille donc ça va faire slash kill at e il va pas compter l'argument donc c'est versé à ce qui est ce qui est embêtant si vous avez d'autres entités sur la map que vous voulez pas qu'il est quelque chose d'intéressant à savoir toi je vais je vais te kill quelque chose d'intéressant à savoir si vous mettez un point d'exclamation avant le type c'est à dire ici bon je vais pas le faire avec un morceau mais si je le fais ici donc là cette commande là si j'enlevé le point d'exclamation si je vous le montre tel quel c'est avec qu'il tous les toutes les entités qui sont des players ça revient à faire slash kill at a mais c'est un peu comme ça c'est slash type égale player et si on met un point d'exclamation devant ça va quitter les entités qui ne sont pas des players donc si je la laisse comme ça et que je la mets enfin j'ai pas besoin de l'attendre les actives hop et que je mets tout ça ça va qu'il toutes les entités qui ne sont pas des players donc par exemple les armours temps et les et le creeper et même les un des items ne sont pas des players donc ils sont qu'il est donc ça c'est important sachant que le point d'exclamation marche pour à peu près tous les arguments je vous le préciserai plus tard mais ça marche à peu près pour tous les arguments pour les coordonnées je crois pas que ça marche d'ailleurs c'est un des seuls c'est si vous mettez par exemple qui n'est pas en telle coordonnée ça marchera pas en général on s'en sert pas comme ça mais mais je crois que le point d'exclamation ne marche pas pour pour ce qui est coordonnée ensuite on va passer au m qui en fait qui correspond au game mode donc c'est m pour mode je pense et donc vous en avez alors vous pouvez les définir de plusieurs manières vous pouvez définir en soit avec moins un qui correspond à tous les game mode enfin oui tous les game mode donc si vous sélectionnez tous les joueurs qui sont m également à renseir qui sont tous les joueurs de tous les game mode bon c'est un peu inutile ça correspond à tous mais bon ça existe si vous jamais voulu utiliser 0 c'est le game mode survival 1 1 excusez moi c'est le c'est le créatif 2 c'est adventure 3 c'est spectateur sachant que vous pouvez aussi utiliser s pour survival c'est pour créative a pour aventure sp pour spectateur ou survival créative aventure spectateur donc on peut le définir plusieurs manières mais si on utilise les les chiffres c'est on utilise ça donc là si j'exécute je le met dans les actifs sur tous les joueurs qui sont en game mode 0 jeudi 1 donc là moi je suis pas en game mode 0 si je me mets en game mode 0 hop ça va dire si je me remets en game mode 1 ça dira plus de la même manière si je fais si j'exécute sur tous les joueurs qui ne sont pas en game mode 0 donc là je suis en game mode 1 si je me mets par exemple en slash game mode 3 ça va continuer à le dire et si je me mets en game mode et 0 ça le dira plus donc pour montrer là pour le en tout cas le point d'acclamation marche pour le guet pour le game mode on va le désactiver hop et cette chose nous voilà et par exemple donc je dis je remets game mode m égale 0 vous voyez que c'est que c'est vécu vraiment que si je suis en game mode 0 si je suis en game mode 3 par exemple ça changera rien ça me modifiera ça ne fera pas la commande voilà excusez moi donc on va passer au nouvel argument qui est les levels donc il y en a des différents donc il ya l et lm qui correspond elle c'est au level max et lm au level min donc si je mets par exemple j'exécute à tous les joueurs qui ont minimum 5 levels je sais 1 alors je vais pas le mettre parce que je crois que je suis en levels donc slash xp moins 50l voilà je remove mes levels donc si j'ai minimum 5 levels ça va dire 1 donc je vais prendre de l'xp je met en game mode 0 donc là j'ai pas encore 5 merde j'ai pas mis en deux actives évidemment j'ai pas encore 5 level mais dès que j'ai passé à 5 level vous allez voir que hop ça va dire un en quoi tu vois là on va les activer parce que ça c'est chiant et si vous voulez cibler un level spécial vous faites level min level max pendant égale 10 par exemple et level min égale 10 donc ça sera forcément quand il ya j'ai 10 level 10 parce que là si avec l'ancienne commande avec l'ancienne commande ça me disait 1 si on avait 5 ou plus donc si vous voulez bien si vous voulez dire 5 pile et ben il faut 10 pile par exemple là tant que je suis pas à 10 ça va pas le dire dès que je serai à 10 ça va le dire mais dès que je partirai dit donc là si je continue si je mets un message ça continue à le dire et dès que je serai pas le bel 10 ça va arrêter de le dire voilà donc ça c'était pour l'argument level donc que vous pouvez vous en servir ça peut servir dans certains cas donc c'est toujours un intéressant de savoir qu'il existe maintenant on va passer au à l'argument name donc simplement on va prendre un armoire sans ici normal et un armoire sans qu'ils appellent test et on va qu'ils tous les armes en temps donc tous les entités de type armes en temps qui ont le name test donc ça qui n'en manque que celle qui s'appelle test hop c'est bien le cas et à l'inverse on peut qu'il mais je n'ai pas su mode donc évidence on peut qu'ils aient toutes les entités de qui sont armes en temps qui n'ont pas le nom test donc hop c'est ce qu'il n'y a pas le nom test elle sera qui sachant que si j'en mets plusieurs évidemment ça marche donc voilà ça c'est intéressant le name si vous donnez des custom name à vos armes en temps surtout que là bon je l'ai mis en custom visible visible égale enfin 2.1 pour que vous puissiez voir qu'il a un nom mais si vous mettez en 0 bas c'est invisible et vous pouvez donc avoir des des fake players comme ça avec des des noms même si on peut plus se servir des tags maintenant c'est plus pratique en point 9 mais en point 8 on sert en général des name des custom name prochain argument qui est rx rx m pardon et rx alors il existe aussi sous la version r y m et r y r y et en fait ça correspond à la direction vous regardez donc pour rx m et rx c'est la même chose que pour lm et l c'est le mi le maximum et le minimum sachant que ça ça correspond à la condition à la rotation à l'orientation en en vertique fin verticale si vous voulez l'orientation verticale donc ça va de 90 tout en bas à moins 90 donc j'ai pas l'actu à moins 90 tout en haut et donc là je choisis de dire 1 si jamais on a le minimum donc la rotation maximum pardon la rotation minimum qui est 90 et à moins 90 et la rotation maximum qui est à moins 90 on dit si on est pile la rotation moins 90 donc c'est à dire moins 90 c'est tout en haut donc hop dès que sur le temps il va dire 1 dès que je suis plus tout en haut dira plus 1 mais dès que je passe en europe il va dire 1 dès que je passe en haut vous avez permettre de d'équité des orientations ça peut être plutôt pratique et pour le r y m ça va de 0 à 360 je crois avec donc bas comme ça surtout sur toute la direction autour de vous et c'est la même chose c'est r y et r y donc on va désactiver ça et on va passer au prochain argument qui est alors les teams donc je voulais justement créer la team avec vous hop pour que vous puissiez voir donc je vais quand je l'appuie je le play team 1 je crois voilà j'ai ajouté team 1 et donc là ça va exécuter à tous les joueurs qui sont dans la team 1 c'est un donc je suis pas dedans mais si vous voyez que je le mets hop je le mets aux actifs je suis pas dedans mais si je vais ce comment team pendant join team 1 rouleau hop je vais rentrer dans la team du coup mon score va passer à 1 si je pars de la team team live voilà ça va plus dire 1 et donc de la même manière on pourrait dire tout possible et toujours qui ne sont pas dans une team et si vous mettez team égale et rien derrière ça va exécuter tous les jours qui n'ont pas de team donc j'ai pas de team j'ai pas de team et si je joue une team ça va plus lire voilà donc les teams ça peut être intéressant aussi sachant que on peut affecter des teams à des entités autres que les joueurs ont un point neuf je suis crois pas que c'était possible en 1.8 ou en tout cas on pouvait pas leur donner des couleurs spéciales ou des trucs comme ça mais mais voilà 1.9 c'est le cas oui sachant que je précise quand même que la plupart des choses que je présente ici sont valables en enfin pratiquement tous les arguments à sont valables en 1.8 et sont ne sont pas changés à 1.9 les arguments sont les mêmes sauf l'argument tag que j'ai bien présenté d'ailleurs que je rajouterai après qui vient en 1.9 et pour les game mode que je vous ai présenté tout à l'heure c'était où c'était là non c'était là pour les game mode en 1.8 vous pouvez pas mettre game mode différents d'eux vous pouvez pas mettre le point d'exclamation devant les game mode en 1.8 donc nouvel argument qui est le score donc tout simplement alors score vous avez des trucs différents vous avez score underscore le nom de votre score donc là moi c'est objectif 1 je n'ai pas encore créé mais je vais créer avec vous égal donc la valeur que vous voulez donc ça c'est ça revient pareil c'est à chaque fois la même chose vous avez l'argument maximum et l'argument min donc et score underscore le nom de votre de votre objectif underscore min égale et là vous ce sera la valeur minimum que doit avoir le score donc on va créer ce qu'on a de l'objectif add objectif 1 demi voilà on l'a on a ajouté donc là vous voyez je mets ce qu'on a de l'objectif c'est display sidebar objectif 1 scornborn objectif non scorn players 7 objectif 7 rouleaux objectif 1 à 1 merde j'aurais dû mettre à 0 voilà oui alors évidemment vous n'allez pas comprendre mais voilà donc là j'ai mon score d'objectif à 0 mais vu que ça check ceux qui ont maximum 1 si je me le mets donc là je vais l'activer donc ça qui va jusqu'à 1 en fait les scores de 1 ou en dessous si je me mets scoreboard player 7 objectif en rouleaux objectif 1 à 2 ça va arrêter de le dire parce que j'aurai plus que 1 et de la manière si je mets score mine 1 donc qui est à égal à 1 ou au dessus de 1 si je me le set à 0 ça va plus dire ce qui fait que si vous voulez c'est la même chose si vous voulez avoir une valeur exacte votre score objective 1 égal 1 donc là ça sera toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 1 et toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1 donc ça sera forcément 1 donc tant que je n'ai pas 1 si je me le mets à 0 ou à 2 ça marchera pas mais si je me le mets à 1 ça ça ira le truc donc voilà les scores c'est vachement pratique enfin c'est vachement pratique même si on n'utilise plus les tags en point 9 mais en point 8 on utilise énormément les scoreboards et les scores comme ça donc bon après ça vous d'explorer un peu le truc mais ça permet de détecter sur n'importe quelle entité les scores qu'ils ont et donc avant dernier tag je vais vous présenter quand même parce que c'est un tag qui s'en sait un argument par un suivant qui ont un point 8 et après je présenterai le l'argument tag qui est disponible en point 9 qui était ajouté en point 9 mais voilà donc c'est le dernier alors je voulais vous présenter même si on l'utilise pas souvent donc là je vais avoir un armand stand qui s'appelle zone oui je l'ai donc c'est juste un voilà un instant normal et je vais exécuter sur tous les armand stand qui s'appelle zone donc voilà je vais kill tous les tous les creepers alors c'est ça qu'on cherche c'est dx, dz et dy en fait c'est trois arguments qui ont permis de définir une zone donc là j'ai mis dx-3 donc vous voyez que ça part en moins dans les x donc ça va faire une zone donc qui part de l'entité où s'exécute la commande qui va de 2 en x-3 en comme j'ai mis en z 2 donc vers là et en y 2 donc en gros ça vous faire un rectangle où s'exécute la commande donc en gros ça va qui toutes les tous les creepers qui sont dans ce rectangle là donc si je prends des creepers on va l'activer oui c'est déjà qu'il va prendre des creepers et donc ça va exécuter si c'est seulement c'est dans cette zone donc on va replacer un d'avancé ici et donc si c'est dans cette zone vous voyez ça va instant que les kills mais s'ils sont plus dans la zone ça ça les ça les kill pas là par exemple il est au dessus de la zone donc si je le mets là et que je le pousse hop il va aller dans la zone il va être kill donc c'est vachement pratique on s'en sert pas beaucoup mais ça peut être pratique si vous voulez si vous voulez faire des exécuter des commandes seulement dans des zones du monde et ben vous avez juste à faire ça alors vous pouvez l'effectuer par rapport à une identité fixe et du coup vous connaissez la zone s'exécuter mais vous pouvez exécuter effectivement l'exécuter aussi par exemple autour d'un joueur vous exécuter la commande autour d'un joueur seulement par exemple autour de deux de quatre blocs du joueur ben voilà donc je vais vous mettre tout le temps non mais bon voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport aux dx,dy,dz c'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup mais mais ça peut être utile ça peut être utile et dernier argument que je donc je vais vous présenter après alors je vais aller kill tous les monsieur pas gentil excusez moi pour le téléphone voilà est-ce que je l'ai enlevé du logiciel non donc voilà et le dernier tag qui est argument le dernier argument qui est tag je l'inverse dis donc je dis n'importe quoi si je fais un exécute at e at a pardon tag égale test say up say 1 tout simplement ça va say 1 je met en repeat et les actifs ça va dire 1 à partir du c'est à dire un à tous les tous les joueurs qui ont le tag test alors les tags c'est des choses qui ont été ajoutés en 1.8 alors si vous savez pas ce que c'est je vous ferai sûrement une vidéo sur ça enfin un tutoriel bientôt enfin si vous devez pour ça je crois que ça sera dans la liste proposée dans le vote mais mais voilà tag roulio si je mets ad test et si je m'ajoute le tag test donc là je l'ai donc tant que je l'ai ça va me dire 1 alors on peut tester aussi les joueurs qui n'ont pas le tag test donc là en l'occurrence je l'ai donc si je me le remove je l'aurai plus donc il va me le dire je me le redonne pour ça et donc voilà ça permet alors c'est pratique parce que vous allez me dire oui c'est un petit peu comme les scoreboard à la base c'est ce que je me disais aussi sauf que les scores c'est des choses que vous changez vous même et tout alors que et donc vous devez les changer en continu si vous voulez changer des valeurs alors que les tags c'est des choses qui s'appliquent enfin c'est c'est qu'on sait qu'on dire c'est intégré à l'entité elle même donc là ça fait enfin c'est soit t'as le tag soit tu l'as pas donc c'est en fait c'est un truc binaire qui permet de savoir oui ou non est ce que tu l'as et c'est en tout cas c'est vachement pratique en point neuf je me serre on sert pratiquement tous enfin j'ai fait mal de quand deux projets encore en bloc en point neuf et enfin j'en fais mal en ce moment donc je peux vous en parler mais voilà et j'utilise beaucoup les tags parce que c'est vachement plus pratique que les scores ça évite de se trimballer trente mille scoreboard qui sont moins intéressants et plus enfin je n'ai qu'ils génèrent un peu plus de lags s'il faut tout le temps générer les scores par les cirements c'est vraiment si vous voulez avoir des valeurs autres que 0 et 1 avant on se servait en fait des scoreboard en tenant des valeurs 0 et 1 vous que là bas on a une valeur vinaire c'est à dire soit tu l'as le tag soit tu l'as pas donc c'est vachement pratique mais ça ça marche quand 1.9 voilà je crois que c'est tout ce que je vais à vous dire sur sur sudoriel je sais pas s'il était long ou pas j'espère que j'ai été clair et du coup au final ça vous ça permet de quand vous exécutez une commande de sélectionner très bien votre entité si vous voulez si vous avez par exemple un fake player c'est qui est un armand stand avec un nom spécial et des coordonnées spéciales vous pouvez faire slash exécute sur tous les armands stand à tel coordonnées donc x y z dans un rayon de je sais pas quoi avec le nom hop enfin voilà vous pouvez vraiment sélectionner des choses très précises et c'est vachement important quand vous faites une commande de savoir à qui et dans quelle mesure vous exécutez votre commande j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à dans normalement une semaine mais plutôt ce week-end normalement pour la prochaine vidéo tutoriel qu'en bloc et n'oubliez pas d'aller voter dans la description pour le prochain thème et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo ciao ciao